donc je vais commencer avec cette partie de cette partie d'accroche du capuchon qui est une partie un peu un peu spéciale un peu technique que j'ai inventé en tout cas enfin je me suis c'est un petit système j'ai fait plusieurs essais jusqu'à ce que je trouve cette façon de faire alors j'ai choisi un fil qui est le plus proche de cette partie là pour que l'accroche soit la plus invisible possible des deux côtés alors donc je suis sur le côté opposé à mon pouce je vais me mettre le plus le plus sur le côté possible il semblerait que ce soit cette maille là c'est la même donc là je fais une maille coulée voilà et je passe ça veut bien voilà je fais une chaînette de 22 maille donc 3 4 5 6 et ça vient 22 ensuite je raccroche cette partie sur le côté du pouce cette fois ci donc toujours sur ce rang là j'écrase bien donc le côté du pouce sur un pas perdre la maille le côté du pouce ici donc n'hésitez pas à plier pour bien approcher alors là on accroche par une maille coulée voilà hop donc la suite est importante parce que c'est là où on va décider de la place que prendra le capuchon amovible donc ici j'ai ma mitaine gauche donc voyez que le capuchon est sur le dessus de la main ça veut donc dire que l'on va accrocher sur le dessus de la main donc là en fait c'est la chaînette que je viens de faire donc je suis parti 10 je suis parti d'ici j'ai fait ma chaînette là je suis arrivé ici et donc là maintenant je vais faire 20 demi brides que je vais accrocher sur le rang d'accroche de ma chaînette pour faire l'autre côté du capuchon je vais maintenant faire 20 demi brides dans ce rang d'accroche pour revenir pour arriver ici donc moi j'ai compté 20 je pense que je suis allé trop loin ici donc je vais revenir en fait je me mette plutôt là et je vais compter à nouveau 20 je pense que oui alors là je vais je vais recommencer voyez je suis un peu trop un peu trop rentré dans ma main donc je vais plutôt reculer de deux mailles n'hésitez pas à faire des essais pour que ce soit le plus adapté possible à votre main j'ai retiré une et deux donc au lieu de m'accrocher ici je vais m'accrocher là là donc c'est toujours mes 22 mailles si je regarde voilà c'est un petit peu voilà c'est beaucoup plus comme c'est c'est beaucoup plus pratique donc là bien accroché sur le côté puis comme ça j'ai mon capuchon qui va m'envelopper ici comme ça en fait c'est cette partie là qui va partir vers l'intérieur voilà donc là on fait 22 20 demi brides pour revenir à notre point de départ donc c'est la partie un peu délicate donc je prends ma mitaine à l'envers je fais attention à bien bien repérer mon rang d'accroche c'est celui ci et puis là dans chaque demi bride je fais une demi bride je recommence voilà donc mon rang d'accroche c'est celui ci on a dit 20 demi bride une pas que vous voyez bien en fait on fait un peu comme les bris de relief puisque on enveloppe la jambe de la demi bride du rang d'accroche et donc j'avais accroché j'avais accroché sur cette maille donc il m'en reste encore une à faire j'en profite pour saisir mon fil de départ comme ça sera accroché voilà si vous en avez plus je vous conseille dans ces cas là de défaire et de refaire c'est vraiment la seule partie un peu un peu délicate de l'ouvrage mais s'il est bien fait après vous aurez un capuchon qui sera qui sera bien placé qui ne bougera pas qui sera confortable et qui sera qui sera battra facilement donc ça vaut vraiment la peine de le travailler maintenant il nous reste à faire les demi brides sur la chaînette donc comme là ici on est à 20 on en fait une dans le dans la maille coulée d'accroche une dans les 22 de la chaînette et une dans les dans la dans la maille d'accroche de retour de fin de rang donc on aura au total 44 demi brides j'espère que j'aurai assez de ma couleur je dirais à vue né non sinon c'est pas grave je recommencerai donc là je pique dans ma maille coulée d'accroche donc c'est un petit peu serré mais ça doit pouvoir se réaliser voilà voilà donc celle ci est fait et ensuite une de mes brides dans chaque maille deux je conseille de compter ce sera plus facile voilà donc je vais jusqu'au bout et je vous retrouve à la fin du rang voilà donc j'ai mes 20 demi brides j'ai fait un petit raccord avec une laine verte pas tout à fait la même teinte j'espère que ça se verra pas parce qu'en fait il me manquait de la laine juste pour les dernières demi brides donc là je fais une demi bride dans ma dans ma maille coulée d'accroche en plus ça va permettre de consolider l'ensemble alors ma maille coulée d'accroche elle doit être là visiblement et voilà donc ça m'en a fait 20 21 22 plus les 22 qui sont là donc on va être à 44 donc ensuite nous aurons quatre rangs de demi brides sans diminution ni augmentation donc en crochet jacquard donc là c'est mon rang de mon rang d'accroche donc j'ai fait un deux trois et quatre j'ai fait un petit motif comme ça qui une espèce de petit zigzag volant avec ce dernier rang sans motif mais vous auriez pu vous auriez pu en faire un voilà et on on diminue ensuite sur cette partie là pour arriver à la fin à une forme bien arrondie et arriver ici à quelques mailles qu'on va devoir qu'on va fermer et là je vais en fait le fermer par des mailles coulées donc je vais monter ce crochet jacquard et puis je vous retrouve à la fin des diminutions probablement vers ce rang là donc je vous remontre comment on s'est accroché donc voici le départ on a fait les vingt les 22 mailles chaînettes voilà chaînette ici on s'est ensuite accroché aux côtés du pouce par une maille coulée on a ensuite toujours sur cette partie dessus de main accroché 22 mailles coulées 22 22 demi bride pour avoir ici le rang d'accroche et on a continué en revenant sur nos pas avec une demie bride dans la maille coulée de départ vingt demie bride dans les 20 mailles chaînettes et pour terminer une demie bride dans la maille coulée de deux fins d'accroche voilà et donc on a notre rang de base qui est composé de 44 demie bride et ensuite après on monte et donc tout ceci sur le dessus de la main donc ici c'est ma main gauche donc là le capuchon amovible sera sur le dessus de ma main ici c'est ma main droite donc c'est pour ça que j'ai commencé au côté opposé au pouce et je suis toujours resté sur cette face là si on commence avec le côté opposé au pouce on est sûr d'être sur le dessus de la main voilà donc l'accroche est ici donc c'est cette partie qui est un peu délicate parce que on travaille sur de l'épaisseur je vous montre l'intérieur vous voyez que c'est totalement invisible surtout j'ai pris en fait la même couleur et quand le capuchon sera rabattu le motif sera tronqué d'un rang mais on aura l'impression d'être intégré dans la mitaine voilà petite précision avant de continuer dans le crochet jacquard dans les rangs sans diminution avant de commencer à faire vos motifs donc juste après qu'on ait fait les rangs d'accroche donc on était ainsi vous retournez tout de suite votre travail sur l'intérieur vous positionner en fait le capuchon les rangs de base voilà pour travailler dans ce sens là tout le temps parce que sinon quand on va le positionner au final vous allez avoir votre envers qui va être sur le devant donc là par exemple voyez ici j'ai pas retourné tout de suite j'ai fait mon grand monde en deux motifs et je n'ai retourné qu'après donc en fait j'ai ici j'ai mon rang envers on voit d'ailleurs mon bout de fil là c'est pas grave ça se verra pas voilà donc je suis arrivé au dernier rang de diminution qui va comporter que 12 mailles et ensuite après on fermera j'ai choisi de finir avec ce verre j'ai à peu près ça comme quantité donc j'espère que j'aurai assez pour terminer voilà alors on commence par deux mailles en l'air et on saute une maille pour faire la diminution et ensuite on fera quatre demi brides donc là je saute cette maille pour faire une diminution donc là on fait une demi brides voilà ensuite on fait quatre demi brides alors ici j'ai sauté une maille pour faire une diminution mais j'aurais pu faire une diminution invisible je vais vous montrer donc je vais la défaire voilà donc là j'ai toujours mes deux mailles en l'air et pour la diminution invisible je fais mon jeté je prends un seul bras arrière de la première maille un seul bras arrière de la deuxième maille je passe à travers ces deux brins ces deux mailles et je fais ma demi brides voilà et donc en fait j'ai fait une maille en deux mailles donc c'est comme si j'avais fait une diminution sauf que ça reste beaucoup plus discret il ya on n'a pas le tout que l'on aurait en sautant une maille donc voilà donc là je fais quatre demi brides dans le bras arrière une deux 3 je tourne mon fils bleu autour de mon fils vert pour bien bloquer et 4 là on est un peu serré 1 4 demi brides donc là on fait à nouveau une diminution de deux diminutions pardon donc un seul bras arrière de la première un seul bras arrière de la deuxième là j'ai mon fils que je veux rentrer en même temps je passe à travers ces deux boucles voilà donc là j'ai fait une diminution la deuxième je passe un jeu t je passe à travers les deux boucles un jeu t et je termine ma demi brides voilà donc là j'ai fait mes deux diminutions ensuite je fais quatre demi brides dans le bras arrière une j'enlève mon fils de je la sais rentrer comme ça un jeu t je passe à travers les deux boucles un jeu t et je passe à travers les deux boucles un jeu t et je termine ma demi brides et donc là je ferme par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air je vais couper le fil bleu qui nous perturbe je vais le rentrer par en dessous voilà et donc là on va fermer le capuchon est terminé donc on a 12 mailles donc on va fermer par six mailles coulées et je fais mes mailles coulées en prenant le bras arrière de celle ci et en face le bras intérieur arrière de l'autre et je fais une maille coulée donc là je vais vous montrer donc le bras arrière de celle ci et de l'autre et vous voyez ça vient tout seul un jeu t et je passe à travers toutes les boucles de mon crochet premièrement écoulées alors ensuite un et un un jeu t et je passe à travers mes trois boucles là c'est celle ci et celle ci et celle ci et les deux dernières sont pas très visibles on va les trouver voilà c'est celle ci et voilà pour l'instant on a une petite queue mais quand on va rentrer le fil ça va se lisser voilà comme ça on n'a pas eu besoin d'aiguilles et on a une fermeture qui est bon qui est qui est enfin qui est régulière et puis qui surtout est dans le même style que le reste de la mitaine alors bien sûr si vous voulez fermer l'aiguille vous pouvez fermer l'aiguille donc on a quand même quelque chose de bien hermétique voilà le capuchon c'est bien si bien glissé autour de la mitaine donc je les fais différents de l'autre je vais envie autant j'ai respecté les mêmes types de motifs sur sur la sur le corps autant sur le capuchon j'ai fait un petit peu différent mais comme il est pour partie sur le dessus de la main c'est comme ça pour j'avais envie de changer un petit peu voilà donc il vous reste plus qu'à rentrer les fils et puis apporter vos mitaines dans pour faire pour vous couvrir du froid actuel n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos mitaines si vous voulez réaliser me faire part de vos remarques si vous en avez aux trucs et astuces également pour les partager avec les autres les autres crocheteuses voilà j'espère que les mitaines désirs vous auront plu du début à la fin j'ai tardé un peu pour le capuchon mais je pense que j'arrive juste à temps pour les premiers froids voilà je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt au revoir